Alors ça c'est mon livre, et j'ai bien envie de vous lire un petit passage. Parfois je rêve que ma vie ressemble au drive d'un fast-food. Bonjour madame, alors pour aujourd'hui ce sera avec ou sans supplément maladie ? Sans supplément maladie, le rêve. Je pourrais grimper, sauter, virevolter, mais ce n'est qu'une illusion. La vie est injuste, quoique. C'est peut-être moi qui suis ingrate, car ma vie ressemble déjà à un drive de fast-food. Ça c'est un peu ma vie. Bonjour, moi c'est Coralie Collier, et je suis là pour parler de la vieille dame de compagnie qui m'accompagne, ma maladie, la spondylarthrite ankylosante. J'ai été diagnostiquée en 2008, ça s'est passé super vite pour moi, parce que mon père a la spondylarthrite, donc du coup on s'est vite orienté là-dessus quand j'ai commencé à avoir des douleurs dans toutes les articulations, à être très fatiguée. Et donc j'ai eu de la chance, parce qu'en quelques mois le mot était tombé. Il y en a qui attendent en moyenne 7 ans, donc là c'est autre chose. Moi j'ai eu cette chance que ça aille vite. Le ton du livre, j'ai essayé de le rendre drôle, et avec beaucoup d'humour. Alors j'espère que les gens pourront rire. Je ne voulais pas quelque chose, du coup un livre triste, parce que le but n'est pas là. Je voulais vraiment que ce soit léger, que ce soit plein de positivisme, parce que comme je dis dans le livre, le plus important c'est de toujours garder l'espoir. Il y a de la recherche sur cette maladie, ça c'est quand même important à retenir. Donc il y a de l'espoir par rapport à ça. Et puis après, il faut avoir de l'espoir soi-même en tant que malade, qui ne se rattache à rien, à personne. Juste se dire, je crois toujours en un avenir encore mieux, et encore et encore. Et je pense que plus on y croit, même s'il y a des jours où ce n'est pas facile, mais plus on y croit et plus on va vers cette direction-là en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada